C'est un concept venu de France pour la première fois à Bruxelles. Cette vente éphémère de colis perdus prend pied au centre commercial de la rue Neuve. Ici, on peut acheter pour 15 euros par kilo de marchandises, à la seule condition de ne pas ouvrir les mystérieux colis. Le consommateur peut toutefois les palper. Vous pensez avoir déjà trouvé quelque chose ? Je pense que j'ai trouvé un aspirateur, parce qu'ici on peut tricher. Des vêtements, je pense, je touche, je regarde le bruit. J'espère trouver quelque chose de bien. Je touche, mais ici les colis que j'ai pris, j'ai senti une petite fermeture éclair, mais spécifique à Cheyne. Du coup, je me dis que ce serait plus facile à revendre si jamais je n'aime pas ou ce n'est pas ma taille. Ces colis perdus ont été récupérés auprès de centres de logistique. Ils n'ont pas été réclamés. Dans la clientèle cet après-midi, certains espèrent bien faire une affaire. Je suis en train de chercher un ordinateur, donc je dois d'abord péser et voir qu'est-ce qu'il y a et s'écouer un peu. Et à partir de là, je tente ma chance. Pourquoi ? C'est des colis perdus, c'est des gens qui n'habitent pas à l'adresse syndiquée, des gens qui ne vont pas chercher leur colis ou qui refusent le colis. 80% des marchandises proviennent de Chine. Selon l'organisateur de la vente, ces articles sont voués à la destruction, car ils coûteraient trop cher pour être renvoyés aux fournisseurs à l'autre bout du monde. Je me suis retrouvé un jour dans un entrepôt gigantesque où il y avait entre 400 et 700 palettes en attente de destruction. Et je trouvais ça aberrant qu'on détruise de la marchandise. Donc c'est un logisticien et il me dit mais William, moi qu'est-ce que j'en fais ? Si on doit brûler cette marchandise, c'est dommage. Autant la faire repartir dans le circuit. Il y a des personnes, vous savez, c'est ça qui est génial dans ce concept, c'est qu'il y a des gens qui se font des compléments de revenus tous les mois. Vous êtes arrivé à combien alors ? A 150 euros. Et maintenant il faut tout ramener à la maison ? Et voir si la chance va sourire ou pas. Au-delà du mystère, pour certains acheteurs, ces produits égarés constituent surtout une opportunité de revente sur Internet.